Aujourd'hui, le Centre Hospitalier National d'Enfants Albert-Royer, en tant que structure hospitalière de référence pédiatrique, s'est encore illustré de la plus belle manière en réussissant une intervention chirurgicale sur des nourrissons siamwans. A travers cette prouesse médicale réalisée par notre personnel médical, chirurgical et paramédical hautement qualifié et très engagé au travail, je saisis l'occasion pour leur adresser tous nos remerciements pour avoir donné le sourire aux parents et l'espoir aux nourrissons siamwans qui, sans l'opération réussie, étaient condamnés à vivre difficilement le handicap. Je rappelle aussi que cette intervention chirurgicale des nourrissons siamwans est la deuxième réussie par nos éminents chirurgiens après celle effectuée en 2020 et sera gravée pour toujours dans les annales de l'histoire médicale du Sénégal de l'indépendance à nos jours comme une prouesse médicale qui mérite d'être citée en exemple. En effet, cette intervention chirurgicale sur les nourrissons siamwans est la preuve en depuis de nos moyens très limités, l'hôpital fait énormément d'efforts pour bien réaliser sa mission des services publics hospitaliers de référence afin de mieux satisfaire qualitativement et quantitativement la forte demande de soins pédiatriques de notre pays. Je profite de l'occasion pour remercier vivement notre partenaire, les chaînes de l'espoir Belgique et Luxembourg qui ont financé la réhabilitation du nouvel bloc opératoire provisoire inauguré le 21 mars 2023 et a permis par ricochet à nos chirurgiens d'obtenir le résultat qui nous rend tous fiers aujourd'hui. Par ailleurs, vu l'urgence de la situation pour sécuriser davantage la vie des patients, nous souhaitons l'accompagnement des structures publiques pour solutionner au plus vite le manque d'eau récurrent à l'hôpital justifié par les perturbations du réseau de la Seine-Eau, le besoin de faire passer les installations électriques de niveau B1 à B2 pour se conformer aux normes électriques en vigueur et la possibilité de goudronner ou à défaut de pavé l'intérieur de l'hôpital pour le rendre plus propre et d'assurer également une meilleure accessibilité entre les différents services médicaux et médicotechniques et les services d'accueil des urgences. Enfin, je remercie notre autorité de tutelle, Mme la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Hemmes Ngom Ndiaye, pour son soutien constant à tous les établissements hospitaliers de notre pays en général et en particulier à l'hôpital d'enfants Albert-Royer. Sous-titrage ST' 501